Pourquoi les pyramides, elles sont pointues ? Dugo, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? C'est qui, Jack O'Lanterne ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, je disais, j'allais répondre à la question, c'est qui, Jack O'Lanterne ? Bah ! Voilà ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Jack est un personnage très populaire à Halloween. Si j'ai fait un pourquoi en fête Halloween sur cette chaîne, je voulais aussi parler de Jack O'Lanterne, ce personnage très symbolique pour cette fête. Il mérite donc que je vous raconte son histoire. Comme toutes les gens, les versions peuvent diverger, et certains détails que je vais vous raconter ici vous seront peut-être inconnus. Mais globalement, Jack O'Lanterne a la même signification pour tout le monde. Selon la légende, donc, Jack est un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique, et un soir, alors qu'il est dans une taverne, le diable vient le voir et lui réclame son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de six pence. Jack la prend et la met dans sa bourse, avec une serrure en forme de croix. Le diable est donc bloqué à l'intérieur. Jack va accepter de libérer le diable à condition qu'il ait dix ans de plus à vivre. Dix ans plus tard, Jack fait une autre farce au diable. Il le laisse en haut d'un arbre sur lequel il a gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'ils ne le poursuivent plus. Mais quand Jack meurt enfin, l'entrée au paradis lui est refusée et le diable refuse de le laisser aussi entrer en enfer. Mais Jack va réussir à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet en guise de lanterne et est condamné à errer jusqu'au jour du jugement dernier. Il est d'ailleurs nommé Jack à la lanterne en langue française, mais on dit plutôt Jack aux lanternes ailleurs. Il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Donc oui, vous avez bien entendu, on parle bien d'un navet et non d'une citrouille que l'on taille à l'origine. Mais le navet a été remplacé par la citrouille à Halloween, car c'était plus facile à sculpter. Cette légende rappelle une pratique dans le Finistère, en Bretagne. Au début du XXe siècle, on aurait eu encore pour coutume de sculpter des têtes dans des betteraves et des navets à l'approche de la Toussaint et de jouer des tours aux autres villageois. Mais les têtes de mort creusées dans des navets ne sont pas une tradition exclusive d'Halloween. Au XIXe siècle, dans les Vosges, on sculpte aussi des têtes de mort dans les navets pour célébrer la Sainte Grégoire. Voilà, vous connaissez l'histoire de Jack aux lanternes. Alors à l'approche d'Halloween, parez-vous de votre plus beau costume, qu'il soit un fantôme, une goule ou une sorcière, et amusez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique. A très bientôt, salut ! Au revoir. Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Merci. Merci.